et bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui on est parti sur la suite de housekeeper la fin normalement ouais si tout se passe bien c'est la fin de housekeeper voilà la fin de la série pas assez de cette maison là tu veux dire ouais de cette maison là cette maison pas de la série on va la continuer la série de la maison je veux dire voilà parce qu'après on verra pour la prochaine maison ce qu'on va faire ce sera une surprise ah ouais donc ce qu'on a fait en off on a tendu la pelouse partout on a tendu toute la pelouse vous voyez on a mis de la déco un petit rockin chair une fontaine avec les éléphants autour voilà les éléphants pour boire la fontaine les arbres des arbres asiatiques de formes différentes voilà des bonsaïs ouais bonsaïs des bancs pour s'asseoir pour se détendre encore dans la fontaine voilà on a des bonsaïs de chaque côté du banc avec la petite table au milieu pour mettre son petit café ça c'est un bonsaï bizarrement un peu grand pour un bonsaï mais bon et puis pour les enfants il n'a pas oublié ce toboggan balançoire en bois bon là c'est une petite terrasse intérieure avec deux trucs accrochés des décos des plantes un petit canapé avec le table et puis les plantes qui tombent voilà l'or on a bien évidemment on peut pas le tester c'est dommage oui il y a deux coussins en plus ouais deux ponts bois bah voyons un bon rockin chair non c'est pas un rockin chair c'est un hamac ah oui 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 autant pour toi et puis là c'est une piscine et voilà et la piscine pour faire ya plouf pour aller à la flotte on avait on a mis des petites barrières pour protéger les enfants voilà on va aller dans la flotte mais évidemment après on a les arbres fruitiers les pommes les cerises les poires je crois et les prunes là on a bien évidemment le barbecue barbecue bien sûr la table qui va avec les chaises avec le parasol bien sûr oui c'est indispensable oh ben en plus avec la belle vue de la cascade en fond comme ça ouais c'est vrai ça fait beau là deux petites chaises les petits chaises coussins protéger du soleil faire la sieste envoyer sa femme dehors quand les passages il y avait de quoi faire quoi parce que c'est assez grand extérieurement ouais surtout qu'on a fait tout à zéro ça le pire ouais parce que c'était vraiment là on a mis des roses de chaque côté là on a mis les lampes ah oui on a fait la façade avec la façade un métier en briques comme ça partout ça nous a pris du temps plus tôt il y a une chose que vous n'avez pas vu ah oui c'est le garage comment qu'on l'a rendu donc je ne sais pas si vous souvenez comment il était il n'y avait rien en fait il était un nul truc donc là et on le carrelage par terre je peinture mon mur peinture claire étagère pour manger les bazar de monsieur avec sa table générateur pour couper le coin oui on a pensé voilà et surtout le lave-linge lave-linge avec les étagères ça ils ont ce qu'il faut et comme éteindre la lumière hop la rallumer ils sont tranquilles voilà ils disent rien sur la gauche là ils disent rien depuis le début c'est que ça c'est ben là ça a mangé qu'on a fait à manger avec la moulure tout autour comme ça ou avec le petit ventilo qui va bien pour qu'on mette en route il fait chaud ou comme adam elle pète du matin au soir là il y a la table et les chaises un petit peu style ouais c'est rockin chair meubles les armoires qui mettront leur vaisselle notre rockin chair la lumière qui fera pas la trouille parce que le canapé la petite table le tapis tranquille la télé le grand écran c'est la même que tu as à la maison je crois plus un peu plus grande tiens elle fait deux mètres les deux plantes de chaque côté ouais ça c'est des les petits carrions ouais puisqu'il est qui est fonctionnel on voit les aiguilles bouger ouais marrant ben là le deux canapés qu'on a mis là là si avec les chaises il n'y a pas assez la cuisine on leur a mis des assiettes couteau t'as pas découpé mais oui alors c'est le micro ondes pobelles c'est le juste voilà tout ça on l'a déjà vu bien évidemment c'est un récapitulatif en moi alors on l'a l'entrée la petite lampe au dessus réglable oui avec des poulies tout ça pour tirer dessus mais ça avec un petit banc le côté un paillasson bon là on a la chambre avec la grande armoire avec grande armoire fonctionnel vous pouvez tout ouvrir tout fermer même les tiroirs là c'est quoi la petite coiffeuse voilà la coiffeuse les deux petites tables de chevet avec le grand lit le grand lit bien sympathique et le beau cadre de chevalerie avec les chevaux en course les chevaux oui les chevaux là c'est la lampe de madame excusez pour ma voix mais des fois ça déraille un peu un peu plus fort je pense comme à la vie ah bon tu crois allez voir ben voilà je parle malheureusement là on a la micro salle de bain qu'on appelle ça ouais c'est immense partout mais alors la salle de bain là on a le meubles vasque avec le beau miroir magnifique point douche il faut rentrer de ce côté pour y aller parce que les portes n'existent pas comme ça il y en a qui se lavent et puis l'autre il fait bipi-popo l'autre fait popo donc bonjour aux heures merci et là on a encore un lavelage alors ça n'avait pas assez voilà on a encore l'étagère pour manger nos vêtements tout bazar la petite petite plante la porte avec la chatière si vous avez un chien c'est pas bon on peut pas dire à vous faire là on a vu à l'extérieur là on a mis des petits carrés de plantes je dis que ça a l'air de ça a l'air de faire pas mal ben ouais parce que ça c'est un peu vide alors et la surprise de la fin c'est cette pièce là celle là qui est un peu avec console grand écran grand écran immense avec les manettes les casques la télécommande derrière et avec tes cadres qui s'allument en plus là et là partout voilà carrément le billard et hop ça le billard pour faire du baseball là on va aller là la salle d'ordinateur en plus c'est marqué relax relax dans les jeux comme sunshine sunshine ils ont tout ce qu'il faut le siège, le clavier le casque, la souris le casque qu'on peut allumer avec les lumières l'écran incurvé voilà on peut tout allumer vous voyez on passe énormément voilà les claviers sont éclairés les gros écrans vous voyez allumé tout ça et pour finir la pièce encore avec un beau cadre qu'est-ce que ça l'aime ? le babyfoot voilà le jeu d'arcade c'est pas le babyfoot je trouve que tu me racontes tout non bah non c'est des flippers oui voilà dans ma tête c'était flipper mais c'est sorti babyfoot il y a deux flippers on a mis des chaises pour se détendre et derrière comme ma femme m'a dit il y a un jeu d'arcade pareil avec un coin pour se détendre et le sol tu as vu ce que ça a fait ? ah oui oui ah mince on va essayer de rectifier ça bah ouais ça me fait le rôle non pas les portes c'est le sol le sol et le plafond c'est le plafond c'est revêtement de sol je crois non c'est pas revêtement voilà pour retrouver ça bonne chance ouais merci là je crois non on va voir ah non c'est parce qu'il est plus clair là il y a toujours des retouches toujours à la fin c'est comme tout bah ouais on peut pas faire tout bien du premier coup non ça peut pas être ça ça peut pas être ça ça non bon non c'est plus clair non non ah tiens ah peut-être ouais oh ok ouais bah tant pis vous allez voir ça fera un style vous allez voir ce qu'on va faire attendez voilà voilà on va finir en beauté quand même parce qu'on s'est tendance tellement embêtés à faire cette maison là vous avez pu le voir au fur et à mesure si vous suivez depuis le début surtout un en particulier hein Nikos salut mon Nikos salut mon Nikos salut mon Nikos la petite casque salume et tout ça et maintenant il est temps de se séparer de notre belle maison voilà c'est quand même un temps fou à la revendre elle va faire refaire complètement voilà maintenant elle va la revendre aux enchères ouais à ceux qui sont à gauche là ouais elle est une deux trois quatre cinq du gus bon on va se mettre bien devant la maison on fait vendre à la maison en appuyant sur entrer 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 préparer la mer à la maison au concours oui qu'est-ce qu'il y a de beau concours ? l'américaine traditionnelle en anglaise moderne japonaises je t'en pense je sais pas je vois pas ce que c'est peut-être moderne ouais traditionnelle les plantes qui produisent des fruits et des légumes sont les principaux végétaux et le jardin peuvent être entourées de fleurs et de matériel naturel comme le bois et la pierre ce type de jardin demande du travail et du temps mais il est écologique qui offre à sa propriétaire des produits sains moderne on se voit souvent quand une pièce supplémentaire qui dispose de meubles confortables et élégants les formes géométriques il n'y a pas beaucoup de plantes généralement quelques buissons et les herbes décoratives les verts les métaux les bétons le gravier sont les matériaux indispensables pour le jardin un peu plus sonne ouais on va essayer allez aménagement 4 étoiles on avait que 38 points reparticipé à un concours changer de concours on peut pas on peut pas changer de concours donc on va vendre la maison bah ouais bon t'es prête chérie ? oui je suis prête on y va vous êtes prête dans le chat ? la vidéo ? allez on y va on y va on vend tous les enchères voilà c'est du propre et parfumé ça serait beaucoup ça serait bien si j'avais un sauna à la maison on va les jeunes piscines voilà on est à 500 000 506 000 520 000 539 000 on a bénéfice de 154 000 qu'est-ce qu'il a ? ouais cette maison est très propre il y a trop de pièces ah bah d'accord les études et l'art sont trop souvent aussi importants oh cette étagère est très bonne à toi pour le rouge des meubles classiques vous ne savez pas je peux les suivre très bien bon une chambre suffisante mais deux ce sera mieux il y a pas d'endroit ici pour nous pour nous pour nous on va passer du temps en famille excusez-moi je sais pas ce qu'il leur faut lui je suis content aucun gadget aucun gadget de gosse que je trouve dans cette maison j'aimerais avoir un sauna chez moi bon bah oui bah je suis un un aucune poubelle élégante bah si une poubelle ouais non 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 ça c'est bon aucune poubelle élégante c'est bon c'est en vert c'est bon en rouge c'est pas bon ah oui d'accord en ce moment il y a beaucoup de norvégiens dans le coin euh ah bon et alors ? ouais allez à toi vas-y dans une maison il faut une cuisine digne de ce nom une grande famille a besoin de 2 sacks de bain au moins non mais la cuisine ouais la cuisine on a fait une une seule chambre parfait j'ai besoin d'un bureau séparé du reste mais t'as qu'à t'en faire une une seule chambre ok je n'ai pas dit que je voulais un autre un sauna vous auriez pu le deviner quand même j'ai loupé celui-là t'as appelé Banzai ouais ça me plaît d'avoir un endroit où dormir l'endroit où j'étudie devrait se trouver à côté de là où je dors ouais le dernier c'est propre et parfumé ça serait bien si j'avais un sauna à la maison mais t'auras pas de sauna qui ira chez le voisin voilà euh on va négocier l'offre bien évidemment au maximum désolé pas qu'à faire ah non c'est le qui saut votre offre est trop bas si vous vend la maison pour 150 désolé mais nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser plus mais que bonne de radin bon bah on se fait quand même un bénéfice de 154 586 96,13 donc c'est correct le prix de la maison là ça nous a coûté 338,901,57 ouais ça fait 338,901 dollars et 57 centimes on a eu le coût de la rénovation 3.000 dollars 3.129 dollars 3.129 dollars 08 voilà voilà meubles achetés 49.741 dollars 50 ouais meubles vendus 6.903 dollars 08 vente de la maison 539 1.455 on prend une négociation 0 ça peut marcher pénalité pour avoir interrompu la vente de l'enchaînement c'est 0 0 et là on se fait 154 586 dollars et près de centimes de bénéfice donc on va accepter l'offre bah oui c'est les gagnants bien marqués ouais hop on accepte l'offre on va voir voilà la maison qu'elle était avant et après on va vous laisser les photos vous admirez le dégât ah c'est une autre chose ah oui c'est le garage il est vraiment parti de rien ah vraiment il n'y avait rien du tout vous voyez absolument rien le mur était abrupt il n'y avait rien à récupérer il n'y avait pas de meubles il n'y avait rien non rien du tout c'était la chambre vous aviez vu non c'est l'extérieur ouais carrément le changement ah l'extérieur là c'est l'arrière à l'avant vous voyez le travail qu'on a fait avec ma femme on ne la reconnait même pas la maison tellement avec ma chère et tendre femme et ben voilà quoi dire adieu à notre belle maison belle grosse maison qu'on a fait partie de zéro on a quand même tranquillement on a quand même un prix on a quand même 587 556 dollars pour la prochaine maison pour la prochaine maison on va voir en vitesse sur l'ordinateur qu'est-ce qu'il y a comme maison à vendre une préférence des grosses bien sûr on est carrément vers le bas c'est marrant un bateau non c'est un bateau carré de luxe il y a le château merci le château d'accord avec l'intérieur comme ça les intérieurs tout ça c'est surtout sombre et tout ça donc ça ne dit rien ça ne dit rien oui et toi non non plus non non euh terrasse onbregée il y a celle-là je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il y a ah ah ouais celle-là ça fait bien 553 000 ah oui mince on chère à leur maison comme le tout ah ouais tiens ah la petite maison à la prairie si on se mettait soit sur celle-là qu'on a là hum un petit défi à faire celle-là complètement tu vois ouais euh il n'a pas besoin du tout ah ah tu regardes et toi ouais il y a tout fait hein hum hum en regardant le style un peu western tout ce qu'il y a là bah ouais soit celle-là ah elle est pas mal aussi celle-là avec la porte avec la porte qui se trouve sur le pot pourquoi pas bah qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur hum hum c'est moins pire que toi je trouve ouais bah je crois qu'on peut pas faire pire que celle qu'on vient de faire hum hum c'est vrai qu'on vrac et les greniers moi je penserais plus à l'autre moi je pense quand même ouais à la navre de paix voilà celle-là ouais sur le bord du lac comme ça ça nous donne ça nous on va faire quelques bons petits trucs ouais c'est clair donc pour la prochaine vidéo les amis voilà la maison qu'on fera elle est dans nos moyens c'est bon bah oui c'est pas ce qu'il faut écoute c'est bon elle fait 330 mètres carrés elle a combien d'étages ? deux ah bon c'est compté c'est bien c'est le chélire aussi c'est combien de pièces ? neuf waouh elle s'est bien comptée vous avez vu ? elle s'est comptée jusqu'à neuf après c'est trop compliqué après je sais plus je sais plus les douze soirées sous la terrasse les derniers rayons de soleil dansant sur la surface du lac les lucioles luisant dans les lointains tout cela peut être à vous si vous achetez cette maison donc on achètera ça dans la prochaine vidéo pour l'instant voilà on s'arrête là voilà en vous souhaitant à tous et à toutes une bonne journée une bonne semaine du bon temps quoi et puis n'oubliez surtout pas les petits pouces bleus c'est très important c'est ça nous fait du bien de voilà petits pouces bleus de vous abonner partager voilà sonner des petites cloches c'est faire vous en dire et la prochaine maison ça sera celle-là voilà les amis on se quitte là-dessus et on vous dit à bientôt à bientôt salut salut